Cette vidéo vous est présentée par l'heure de la pêche, mon shop préférent avec des milliers de produits. Et pour tous vos achats, n'oubliez pas le code promo à Mignac. Sous-titrage ST' 501 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 aspirer le leurre couler sur le fond et ça ça j'aime ça alors il faut d'abord trouver les poissons bien évidemment mais mais j'aime bien ça j'aime bien ça en plus cette canne là est vraiment résonante c'est à dire qu'on sent vraiment tout et dès qu'il ya une touche c'est vraiment un coup de tonnerre un coup d'électricité et ma foi je passe c'est que je viens de sentir bon là il n'y pas vraiment de je sens pas vraiment le fond ça va être un fond mou peut-être du sable c'est un fond mou alors pour différencier le fond pour ceux qui ont une canne un peu plus résonante que les autres vous mettez votre votre doigt ici c'est pas une obligation bien évidemment c'est ce que je conseille votre doigt ici en contact directement avec le carbone et en fait vous allez sentir quand c'est par exemple un fond dur comme de la pierre ou bien des roches ou bien un fond un fond très 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 dur vous allez sentir un toc quand vous allez quand vous allez toucher le quand la tête plombée va toucher le fond et vous déterminer du coup que c'est un fond dur là ici je ne sens rien du tout donc c'est un fond mou soit du sable soit de la base donc on va se décaler un petit peu parce que je pense pas qu'il devait être dans ça donc on va se décaler bon premier spot brodouille 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 du moins du bord alors je reviendrai avec un peu de tubes certainement et un sondeur histoire de dépêcher mais je suis sûr qu'il y ait des beaux poissons ici ça ressemble vraiment à un collinaire de comme la région de toulouse donc je reviendrai ici mais c'est cool de trouver des nouveaux endroits et toi j'espère que j'étais motivé à aller chercher autour de toi et échanger un petit peu tes habitudes ça fait ça ça permet de te faire apprendre de nouvelles choses et puis peut-être qu'un jour mais tu prendras ton ton gros poisson en cherchant des nouveaux spots je te le souhaite en tout cas allez on lâche pas l'affaire si t'es pas abonné la chaîne youtube n'oublie pas de le faire tout simplement si le concept plaît allez on va changer de spot c'est parti les amis allez c'est partie changement d'ambiance on se retrouve sur le deuxième spot un spot totalement différent et on va chercher une espèce totalement différente on va chercher le brochet uniquement et j'enlève mon cerveau je sors les big bait c'est parti on va tenter de provoquer les touches avec des très très gros leur parce que là il fait froid il faut provoquer les poissons et les motivés à monter prendre notre leur allez c'est parti en espérant avoir du fichier on retourne là où il avait raté son brochet le chris mais on va essayer de pêcher par là avec un très très gros leur on va pêcher doucement tout doucement juste au dessus des herbiers comme ça si ça va pas on changera la taille que ça fait mon gars c'est énorme une sacrée taille au moins 30 cm facile tu vois je peux je peigne en épingle en en éventail la tout 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 ouais ouais ah y'a du fond ici la cassure elle doit être devant nous là 1 elle est encore à lancé devant moi et après je vais à ta gauche ont raté oh j'ai vu attaquer à la carte tu vois juste à la c'est pas gros il est derrière raté j'ai vu un petit pas avec les gens c'était pas gros c'était pas un gros poisson non ça faisait 45 je pense allez on se retrouve pour le deuxième jour cette fois ci je suis accompagné de crise ça va mon pote tranquille l'objectif du jour c'est de prendre parle tout bas je sais pas l'objectif du jour l'objectif du jour c'est de chercher le pic parce que il fait super bon alternance je n'ai pas de barbe je t'aurais appelé evelyne mais bon j'ai noté cette blague de 1 à 10 moi je dirais 0,5 0,5 0,5 5 allez c'est parti mon gars allez let's go allez premier lancer avec la troutroute 20 petites troutroute par contre j'ai pris la grosse canne c'est une une 70 250 grammes autant de te dire que si je fais à faire en moins que 12 c'est quoi toutes ces bulles là mais c'est pas comme ça normalement c'est plus prononcé quand ça fouille là c'est vraiment des bulles distincts l'eau elle est froide mon gars je t'explique oh raté 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 oh oh non on aurait dit une touche de perche oh le brochet il est derrière il est juste là ouais ouais je viens d'avoir une touche avec le petit peu cela il est juste derrière j'ai vu là ah pêche non non il m'a pas vu il est reparti tout doucement ah j'ai eu la touche mais je sais pas pourquoi j'ai pas ferré c'était vraiment du bout du bec j'ai l'impression c'est comme quand tu plus du bout du bec ouais tu veux qu'on mette de la traction dans le trou de la queue ah tu peux hein peut-être que je fais en quoi c'est ce que là et d'ailleurs sur celui-là c'est celui-là c'est pas que j'en ai pas non sur le gardant je crois il est pas derrière ah j'ai pris la touche fichon tu vois je le dis en plus attention attention à la mousse il n'y a pas de fond là bas je crois à temps assis et de l'opin c'était pas au fond et la chauffe non pas encore ah oui il y a de l'eau pas à la chauffe ça va ouais je l'ai vu dommage il est revenu deux fois mais il va revenir une troisième fois poisson c'est joli ça va veux-tu que je t'épuise ? ouais je vais bien oh oui c'est bon c'est un bon petit poisson oui ça fait 70 je vais pouvoir bien s'épuiser ah mais non mais je l'ai pas défait là l'appuisette parfait plonge dedans vas-y détends la ligne 3 points yes c'est bon c'est bien qu'a suivi plus le tien on tient peut-être un truc là ah oui yes remet poisson bon ça y est enfin un poisson après une tape sur le leurre que monsieur Chris m'a prêté merci mon gars bah de rien écoute ça fait plaisir la petite pulse le petit savage qui va bien voilà le petit savage qui va bien et voilà il l'a fait il l'a bien il te l'a pas trop chicoté ça va un petit peu un petit peu quand même il a peu ah ouais il a perdu un oeil il a un peu chicoté le visage il est borne en fait la petite spécificité c'est cette queue spécifique un petit peu pulse un petit peu pulse qui ressemble à aucune d'autres vibrations une vibration très forte corps très fin et comme dit Numa ça passe je vais vous montrer la bête c'est pas gros non plus mais ça va faire un petit 70 un beau petit loup coup mais il est grave ouais ça va faire un petit 70 voilà un petit brochet sympathique qui fait bien plaisir allez on va le remettre à l'eau il saigne un petit peu bon ça arrive pourtant c'est bizarre parce qu'il a pas pris non il a pas pris il a pas engamé et tout vas-y tu me vois allez et hop là regarde il va pas loin il va pas loin il est dans l'herbie là cette petite anguille on aurait dit une anguille ah bah il vient de partir là ça y est bon je vais me déplacer de l'eau c'est vrai que mon gars et boum oui monsieur merci pour les murs et voilà on est pas capot il faudrait peut-être que tu me les envoies alors là c'est quoi ça une cabane au fond du jardin ouais stylé regardez les gants on a trouvé une petite cabane un bivy un truc c'est stylé c'est bien fait hein c'est pas Cyprien qui a fait ça ? superbe ah ouais c'est bien fait ah ouais c'est bien fait hein une petite petite barrière anti anti animaux humâle ah ouais c'est bien fait superbe franchement stylé pas bien les gants et laouelle laisse tomber mon gars c'est moins la pose c'est très loin c'est vraiment t'es très loin t'es un peu plus de fond à droite Apparemment ils ont sorti le droit et ils vont interdire qu'on vient de taper avec des numéros commençant par 0.05 Donc du coup ils pourront tout baiser la gueule. Ah ça c'est bien. C'est un peu chiant, on va prêter. Ah bah... Ah regarde on a trouvé ça. Ça c'est sûr. C'est surtout que c'est envahissant quoi. Exactement. Oh poisson ! Oh je l'ai vu sortir ! Oh c'était beau ! Oh c'était magnifique ! Oh c'était magnifique ! Non, il est sorti ! Oh c'était magnifique ! J'espère qu'on le verra la vidéo ! Oh c'était super beau quoi ! Ouais bon, notre poisson avec la pulse, super, super ça. Ah ça fait plaisir ! Voilà un petit brochet, on va le remettre directement dans l'eau. Y'a taaa ! Non ce n'est pas de la merde ! Regardez ça, il y a un bateau en plein milieu de la gravière. C'est n'importe quoi ! Allez regarde, j'étais à la pointe du bateau quand même ! À la proue ! En espérant qu'il n'y a pas de fil, qu'ils le retiennent. Non c'est bon. Oh c'est... Hein ? T'avais l'impression ? Non, c'est mon poisson. Il va falloir que tu le brides. Oh non, je suis accroché au bateau. Non. Je te jure. Oh j'ai décroché ! Ouuuh ! Ouuuh ! J'aurais beau tirer... Oh ! J'ai failli m'accrocher au bateau les gars ! N'importe quoi ! Par contre... Ah ouais mais j'ai pas de frein ! Qu'est-ce que c'est ? J'avais plus de frein gros ! Ah ouais je te jure j'avais plus de frein ! Je pense que tout à l'heure ça a dû... Ouais. Bon mais on va pêcher à côté du bateau... Hey ho ! Hey ho ! On rentre du boulot ! Hey ho 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 ! C'est dégueulasse ! Mais non ! Oh ! ah ouais c'est des couches ça ah ouais comment ils sont gonflés de ouf truc de fou c'est vraiment ça là tu pèges dans une déchetterie frérot des arcs c'est dégueulasse six mères collégien mais là c'est pas mal poisson pour le poteau et tu le sentais pas tu veux les plus est comme tu veux mais je vais papa il y a pas il est content là super mon gars je suis content pour ça cocu mais comptant bon superbe tu l'as fait en poisson et il est par contre il a regardé il a pris cher comment c'est pas corps malade c'est quand moi rien même sous la gueule c'était du côté où je l'avais piqué il a plein de traces c'est fou en garde de ce côté ah ouais c'est bizarre ces traces là quand il est grassouille grave bien j'ai mon gars il n'a bien mangé la cantine allez mon petit père super le release est un peu hasardeux mais bien joué mon gars il repart bien avec quoi tu l'as pris un petit swim bait un petit swim bait américain ça fait plaisir un petit swim bait tout court de chez six cents c'est une belle tranquille c'est cool ça on en trouve plein des comme ça gg mon gars fait plaisir et je sentais le capot est démotivé j'ai vu ça tu as dit tout à l'heure et tu sais comme quoi il faut pas mettre de zéro il ya deux comme quoi toujours y croire jusqu'au dernier moment c'est ça en même temps vu le spot c'était vraiment très approprié il a pris sur toi et j'ai fait une axel et après je refais tout la touche ça se trouve il suivait l'accélération je vais essayer je vais réessayer comme ça super mon gars moi ça me fait plaisir pour toi ça fait plus c'est bon ça c'est que mon changement de technique qu'est ce que tu vas mettre un petit worm mais qu'est ce qu'il est beau on dirait un vrai on dirait un vrai verre de terre vraiment des vrais et puis ça apparemment l'attractant qu'il ya dessus et vraiment de bonnes factures là du coup il va mettre parce que en fait il l'a fait réagir mais réagit tout doucement en fait du coup il va essayer de la faire réagir en voie qu'on va laisser au fond en voie qui tranquille nous ça balance mon gars allez donc elle est juste là on va voir s'il va réussir à la faire il a atterri devant son visage ou là il a intéressé là elle est intéressé cache poisson super bien joué mon gars yes elle est belle super ça la pêche à vue il n'y a rien de mieux mon gars et elle est belle en plus et regardez ça elle a une spécificité cette petite perche c'est qu'elle est bicolore au niveau de la tête regardez ça elle a la tête noire toute tête toute noire en fait et là il est double face double face voilà bicolore double face super mon gars ça c'est bon ça pêche à vue mon gars du sale mon gars et oui en direct double face regardez ça elle a une tête toute noire la tête toute noire qu'elle avait regardé ça et c'est ce qui réalise détente elle était tranquille au bord de l'eau et regarde l'eau n'est pas chaude regardez ça regardez ça la tête noire qu'elle a se réalise de ouf elle doit se reposer dans le coin excellent mais qu'est ce qui est fou la roue qu'est ce qu'il a là en plus avec les gars l'autre jour on la voyait elle a suivi mon gros swim qui faisait sa taille et elle s'intéressait mais rien et en fait comme quoi il faut en fait il faut laisser il faut faire des grosses pauses c'est ça il n'y a pas et c'est l'hiver bien joué mon gars en tout cas c'est un bon petit montage ça c'est ça je vais toujours me le garder à dispo ça fait plaisir allez mon pote ça y est c'est fini et oui alors franchement c'était super cool ça change de la dernière fois ah ben la dernière fois un beau capot de l'espace exactement donc la vidéo vous la verrez pas forcément même si parfois je monte mes capots mais faut que ce soit intéressant et là c'était pas nul nul si on a fait de la marche si on a fait de la marche on a marché huit mille pas chacun mais bon 8000 hors taxe hors taxe ttc ouais on a croisé un super gars aussi un carpiste là vraiment cool cool vraiment bien allez mais bon aujourd'hui c'est cool c'est pas capot non on a réussi à faire du poisson merci de m'avoir prêté ce leur le petit roche peu le style franchement super il a fait il a fait mais il a fait la guerre il est il est bien il est bien amoché qu'il allait rocher je suis sûr que numa il va dire je vous l'avais dit les gars c'est un bon c'est vrai numa d'ailleurs si tu vois cette vidéo tu la verras certainement je veux toute la gamme ouais surtout celui-là parce que bon celui-là il a mort il n'est pas très bien on va essayer de leur coller tranquillement d'ailleurs toi tu leur colle avec un fer à souder ça marche de fou donc c'est pas coller c'est soudé ouais c'est dans la matière voilà c'est ça bon bah c'est cool toi tu as fait tes poissons enfin ton poisson brochet avec un swing bait ouais avec un petit glide léger et puis la cerise sous le calot comme on dit voilà le petit verre la petite perche la double face franchement superbe avec une double face la tête noire on l'avait déjà vu magnifique je l'ai vu il ya trois jours déjà elle était déjà en place à cet endroit là ouais il ya des gars qui ont essayé de la faire ils n'ont pas réussi à la faire tu vois et là comme quoi petit verre un petit verre de terre petit hameçon en drop shot pêche à vue nickel comme si on ait fait du bas voilà le truc c'est pourquoi elle était là pour manger je pense peut-être certainement pour manger ouais on soit qu'elle avait l'air en pleine forme même si elle avait une tâche sur la tête ouais ouais elle était bien elle était bien en tout cas c'était une journée à brochet par contre ce qu'on a remarqué alors on n'est pas venu très très tôt on est venu on a commencé à pêcher à 11h 11h15 mais ce qu'on a remarqué c'est que les poissons mordu entre 11h30 et 14h30 ouais et après jusqu'à 15h après plus rien mergazière de gobi ouais c'est ça c'est ça donc en hiver peut-être que c'est les moments où où les poissons s'alimentent peut-être que c'est des pieds peut-être il ya des pieds à plusieurs pics dans la journée mais il n'y a pas de régularité on va dire à proprement dit c'est peut-être une fourchette il ya plusieurs pics ou un couteau ou un couteau bref sur cette blague de merde j'espère vous avez kiffé la petite vidéo n'oubliez pas d'avoir l'instagram de predator army fishing voilà qui est directement dans la description normal vous venez vous liker vous abonner avec plaisir et n'oubliez pas de retrouver aussi tout le lien et notamment ce pulse roach dans la description il est bien étraîné moi il était neuf sorti de boîte voilà eh ben la sortie de boîte contrôle d'alcoolémie paf ben du coup il s'est fait manger voilà c'est ça le problème allez j'espère que vous avez kiffé la petite vidéo n'oubliez pas le code promo amignac en majuscule sur l'heure de la pêche merci à tous d'avoir regardé n'oubliez pas de liker partage et commenter n'oubliez pas c'est que de la pêche c'est que de la pêche bis les gars pas sur moi c'est çaerk